C'est l'histoire d'un homme qui était un peu perdu au milieu de toutes ces VOD et de ces choses, de ce jeu surtout, et de ce jeu qui vraiment me plaît décidément beaucoup. Bref, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette suite d'aventure de Spider-Man sur PS4 Pro. On continue l'aventure et en 4K s'il vous plaît ! D'ailleurs, attendez, il y a un truc que je n'ai pas vérifié. On est toujours en 4K ? Oui, c'est bon. J'avais un doute, j'ai cru que j'ai oublié de l'activer. On est du coup devant notre petite maison. On vient de rencontrer Superflic, vraiment, qui était très stylé comme personnage. On a défoncé la gueule à Shocker et donc là, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Le mystère est entier, le mystère est total. On y va et on va voir un petit peu la suite de cette aventure folle. C'est parti. La musique qui s'est lancée en mode épique comme si elle voulait m'accompagner, c'était touchant. C'est pas vrai. Empire Sanitation Eddy, j'écoute. Oui, bonjour. J'essaie de retrouver plusieurs objets qui ont été collectés par erreur dans la benne qui se trouve en bas de mon appartement. Numéro de la benne ? Oui, un instant. 6, 4, 4, 7, 6. C'est la ligne 33, le camion est déjà parti. Si vos objets ne sont pas là, on ne peut rien faire. Non, attendez, s'il vous plaît, c'est très important. Est-ce que vous pouvez me dire où est le camion ? Je regarde ça. Voilà, normalement, il devrait être au garage municipal sur Bowery et Grand. Super, merci Eddy. Garage municipal, Bowery et Grand, pas de problème. Ok, on va aller chercher ça. Nos affaires qui se sont faites enlever, c'est très bizarre comme histoire, c'est très 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 bizarre. On pourrait se poser la question du pourquoi et du comment. Il faut au moins que je retrouve mon speeder disque. Ah ouais, c'est ça, c'est que ça a pris carrément les gadgets et tout ça, quoi. C'est difficile de trouver un tout petit disque dur dans un camion poubelle de 30 tonnes. Il a pris nos spider gadgets. J'ai des années de recherche sur ce disque. Tout mon travail depuis le lycée. Ah, mais c'est pas anodin, ça. Vous allez voir qu'on nous a fait un... Un anti-Spider-Man. Non, ça serait bizarre de faire ça alors qu'il y a potentiellement un Venom dans un... Dans un pan de l'histoire. Je sais pas. On va voir. On y va. Et bien sûr, c'est fermé. Au cas où quelqu'un voudrait voler des déchets. Et il y a peut-être un autre accès. Cet accès-là, t'as l'impression que le truc a été posé là pour que tu le tentes. Mais en fait, c'était pas possible. Alors, on va regarder vite fait sur le bâtiment. Non, mais il y a forcément une fenêtre, la fenêtre d'en haut, là. On a fait R3, déjà. Là, on n'a qu'une envie, c'est de croire que c'est possible de passer par là. Mais a priori, non. Et tu scans, 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 c'est ta façon d'aimer. Ah, attendez, regarde ça. Là. Là, on voit des choses. On voit, attendez ça. Alors, on a dit que c'était... On a dit que c'était là. Hop là. C'est pas vraiment une effraction si je casse rien ? C'est lui ? Ok. Pas de panique. Ils n'ont peut-être pas encore jeté les ordures. Ah, là, tu... Oui, bien sûr. Nada. Le jour... Ok. Là, je panique. Empire Sanitation Eddy, j'écoute. Désolé. Est-ce qu'il est possible que le camion ne soit pas au garage ? Oui, peut-être. Ça voudrait dire qu'il est quelque part à Chinatown West. Super. Je viens direct. Alors, ce qui est très rigolo, là, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir un camion de poubelle de près. Sachez que dans mes boulots de la vie, j'ai également été boire pendant un petit moment. Et du coup, ça va pas du tout cette gueule, là. Dans la poubelle, déjà, tu mets pas le nez. Et puis surtout, t'as le clapet, en fait, qui vient broyer les trucs. Donc, il n'y a rien qui reste entier, quoi. Ça vaut ce que ça vaut. Mais les gars se prennent parfois une pizza avant de décharger. C'est vrai ? Je vais vérifier les pizzerias, alors. Euh, vous savez laquelle ? Un petit truc indépendant, je crois. Jerry ? Non, ça, c'est dans le centre. L'adresse originale, je veux dire. Ah, ouais. Non, ça commence par un L, je crois. Larry ? Larry, c'est dans les sides. Euh, Léo ! Léo ? Ah, ouais, ça se pourrait. Ah, j'adore Léo. Je vous en apporte une pizza. Je vous dois bien ça. Pas de problème. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Merci, Eddie. Je crois qu'on a été un peu trop rapide, mais Léo, c'est ici. Ok. Les camions doivent pas être loin. Non, c'est pas là. Il doit y avoir un autre camion dans le coin. Alors, on regarde un petit peu autour de nous. La musique est très, très cool, hein. Depuis tout à l'heure, euh... Enrobage, sympa, encore une fois. Ah, là, attendez, on le voit. Non, ah, spectre Spider-Man. Mais si ça écrase-nous, on dira rien. Aucun signe de mes affaires. Mais quelle odeur intéressante. Eddie, vous êtes mon seul espoir. Pas là non plus, hein. Vous êtes sûr qu'ils étaient ici ? Ben, les gars, on peut être changé d'itinéraire à cause du meeting d'Osborne. Si votre collecte était sur la ligne 35, vous devez être à l'incinérateur maintenant. L'incinérateur ? Du côté du pont de Manhattan, dépêchez-vous. Alors, on va se dépêcher, bien sûr, mais avant ça, rien de plus urgent que le collectable. Le collectable, c'est la vie. Où est-il ? Là. Plus bas. Il est là. Allez, lâche, lâche, lâche. Mais non, mais... Ah ! Mais non, mais... Voilà. Une speeder peluche ! Un fabricant de jouet a créé ce prototype, mais pour ça, il faut que je lui cède les droits. Malheureusement, je ne peux pas être payé sans révéler mon identité. Et oui, les choses auxquelles on ne pense pas, la durvie de super-héros, c'est aussi ça. Alors, très bien, on va y aller. 700 mètres, c'est juste à côté. Il n'en reste plus que 10 des sacs à dos, c'est bientôt la fin. Je ne vais pas dire la fin du supplice, parce que comme je le disais la dernière fois, j'ai vraiment kiffé faire les collectables. Oh, mais regardez ça. Là, quand tu es là, et que tu es vraiment à ras-le-sol, et que tu peux faire des trucs de speed avec la touche croix. Même, je crois que je peux faire le truc où je fais genre ça. Voilà, exactement. C'est-à-dire que je peux attraper un objet et faire l'impulsion après avec dessus. Là, hop, là, voilà, comme ça. En faisant L2-R2. Non, vraiment, c'est... Acrobatique comme il faut. Oh, oh, ça sent les ennuis. J'étais déjà prêt à combattre, alors même qu'il n'était pas prêt, lui. Allez, 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 allez. Allez ! Voilà. C'est bon. On lui met la patate de l'enfer. Vous allez bien ? Ouais, merci. Ça fait deux jours que ce gang sème la terreur dans tout le quartier. Il y en a sûrement d'autres qui vont débarquer. Très bien, je vais ouvrir l'œil. Dites, ça vous dérange si je fouille un peu pour des trucs persos ? Non, non, allez-y. Je vais remplir un rapport d'incident. Il y a quelque chose ici. Je dois me débarrasser de ces sacs. Elle est tellement cool, cette tenue. Allez, hop là. Je crois que c'est ça. Hop là. Le mec, il a une chance de l'enfer, quand même. Sois ici. Sois ici. Oui. J'espère qu'il marche encore. Oh, on dirait que tout est là. Eh, il y a un vieux prototype de gadget. Il est trop cool. Pourquoi je ne l'ai jamais terminé ? Je crois que je peux le faire marcher. Ah, intéressant ça. Alors, explosif qui est en toile instantanément. Ah ouais, trop bien ça. C'est une sorte de mine en fait. qu'on peut même bien l'améliorer. Alors ça, on ne peut pas... Ah, niveau 15. D'accord, oui, mais c'est vrai. Je m'emmerde trop parce que depuis le début, je ne me sers pas de mes points. Mais en fait, on pourrait carrément le faire. Ça ne coûte rien en plus là. Bah oui. Voilà, comme ça, on a davantage de bombes et tout ça. Là, c'est pareil. Ça, on peut le monter. De toute façon, j'ai fait tous les trucs qu'il fallait. Donc, pourquoi s'embêter ? Le reste, on ne peut pas. Ça y est. Regarde, c'est le type qui se propre en Spider-Man. Oh non. Tuez-le ! Et donc là, c'est le moment d'utiliser le Spider-Gadget. Alors là, bon, on va aller là. Oh, c'est tellement balèze. Ah ouais, c'est assez monstrueux. Et en plus, tu les mets contre le mur et tout, c'est très, très, très puissant. Attention. Oh là, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Alors, est-ce que je peux... Oh là là, on peut changer un plein milieu ? Je ne savais pas ça. Voilà pour toi. Voilà pour toi. Il reste l'autre ou bien ? Oui, toi. C'est tellement trop puissant. Oh, cette nuit, il ne se passe pas exactement comme prévu. Où est-ce que je vais dormir ? On va demander à MJ. On le coquinoue. On le coquinoue. Ça. C'est un. Petit dragueur. C'est conformel. Du coup, on n'a pas vu Gwen encore, il me semble. Gwen Stacy. Enfin, je crois que c'est ce nom-là. J'ai peur de dire une connerie. Hé, MJ, puisqu'on se reparle, je me suis dit que... Ouais, ok, là, c'est carrément pathétique. Ah, pourquoi j'en fais toute une histoire ? On est amis, non ? C'est normal de squatter le canapé d'une amie. C'est pas bizarre du tout. Le canapé. Le canapé d'MJ. J'ai reçu un message. On dirait que l'article d'MJ a été publié. Je trouverai un autre endroit pour dormir. Elle doit avoir du travail. Je ne sais pas, elle était ici. Je pourrais aller chez lui. Il m'a laissé un message. Le héros est masqué. Coucou, Spidey. Ça faisait longtemps. Je t'ai manqué. Viens à cette adresse. Attrape-moi si tu peux. Oh, je connais cette voix. Hein ? Hein ? Qui est-ce ? Qui est ce personnage énigmatique ? Qui nous appelle comme ça ? Même si c'est Gwen, alors ça serait très drôle en vrai. Mais, ouais, on va voir ça. D'ailleurs, au passage, je ne crois pas qu'on ait vu Miles Morales. Je crois que c'est ça. J'ai trop de mal avec les noms à l'heure actuelle. Je ne sais pas pourquoi. Je suis ultra fatigué. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Mais oui, il y a pas mal de persos qui sont importants dans Spider-Man et qu'on n'a pas encore vu. Allez, on va voir ça. Coucou Spidey, je pense souvent à toi en ce moment. On était bien tous les deux, non ? Ça pourrait être sympa de raviver la flamme. Black Cat. Ne me dites pas qu'elle fait du repérage. Elle m'avait promis de changer de vie. Je ne sais pas qui c'est. Qu'est-ce qu'elle regardait ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel ? Ah, alors là, vous ne le voyez pas, mais c'est la... Elle veut que je trouve quelque chose. La manette qui vibre, en fait. C'est quoi ? Là ! C'est l'un de ces chats. Ils contiennent des amplificateurs qui enregistrent les signaux RFID aux alentours. Je vais dire à Yuri de passer le récupérer. Felicia est trop futée pour se mettre en danger comme ça. Ouais, elle doit avoir des problèmes. Mieux vaut rester vigilant. Un nouveau collectable à déverrouiller. Il n'en reste plus beaucoup. Ceci étant, on est bientôt sur la fin. Ah, et crime démon. Vous avez vu, du coup, en bas, c'est écrit... On a des nouveaux crimes, en fait, à résoudre. Très bien. Alors, par exemple, si on va sur celui-ci, ça ressemble à quoi ? Dites, Yuri ! Le costume et l'équipement de placard sont toujours dans votre salle décelée ? Je crois, oui. Pourquoi ? Elle a remplilé ? Peut-être. Pouvez vérifier que ces affaires sont toujours chez vous ? Pas de problème. Alors, qu'est-ce que ça donne si on fait ça ? Ah, et du coup, à chaque fois, ça va être l'appareil photo, peut-être ? Salut, mec ! T'appelles-tu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je croyais qu'on devait se retrouver pour dîner ce soir. Oh, c'est vrai. Ah oui, j'ai zappé, désolé. J'ai eu une sale journée. On a perdu le financement du labo. Oh, putain. Je suis désolée. Et en plus, j'ai aussi été expulsé de mon appartement. Quoi ? Et tu as un endroit où dormir cette nuit ? Bah, à vrai dire, non. Pas vraiment. Ça m'embête un peu, mais... T'aurais pas une chambre pour moi au refuge ? Bien sûr. Tu peux utiliser le canapé de mon bureau. Merci, tante May. On va la faire cette nuit. On ressent. Ça fera une VOD peut-être un petit peu longue. Je suis désolé, parce qu'en même temps, on fait des petits détours par-ci, par-là. Mon badge de l'ESU pour le semestre où j'ai bossé comme assistant. Moi, j'ai pas pu continuer. Je me vois bien enseigner. Ah mince ! Désolé, ça a coupé. En tout cas, je vois bien enseigner quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Disponible. Terminer toutes les planques de Black Cat pour débloquer cette tenue. Ah oui, donc c'est bien ça. Il y a bien des tenues cachées en fonction de ce que tu chopes. Tous les sacs à dos, voilà. C'est pareil, une nouvelle tenue. Oh, mais ça... Ça, ça sent la quête des collectables. Rendez-vous dans le Nord d'Auston. Terminé. Enfin, je regarde où j'en suis côté pourcentage du jeu. D'ailleurs, je suis assez curieux de pouvoir vous dire un peu justement à quel moment du jeu on en est. On verra tout ça. Attendez, du coup, est-ce que je fais le truc ? Oui, on va finir la nuit. On va finir la nuit, donc je vais aller voir du côté de chez Tante, mais... Ah, vous voyez qu'il ne reste plus grand-chose. Là, on a bien... Bien baroudé, mine de rien. Mais du coup, avec les monuments et tout, c'est sûr qu'il y a des costumes aussi. Enfin, on verra tout ça, mais... Je pense qu'en fait, chaque fois, c'est un gadget, un bonus ou quelque chose comme ça. Bah, typiquement, le truc de l'infiltration... Quand on a fait tous les points de recherche, le fait d'être avec le stealth et tout ça, on va voir. Oh là ! J'ai raté mon entrée ! Quel dommage ! C'est dingue, j'ai pas dormi depuis l'arrestation de Fisk. Je devrais faire un peu plus attention à ma santé. Oui, dormir, ça serait pas mal, là. Mais c'est pour ça, je vous dis, je suis RP, là. Je suis fatigué autant que dans le jeu, je pense. J'espère que le canapé est confortable. Il est où ? Il est, là. Allez, doudou. Je... je peux pas accepter. Tu le peux et tu le dois. Je te rembourserai. Bientôt. Demande de l'aide la prochaine fois. Oh, tu ressembles tellement à Ben. Apprends à ravaler la fierté des Parkers et accepte d'être un humain. Y a pas de honte. Martin. Pardon de vous interrompre. Je voulais simplement vous dire que je dois m'absenter. Je vous laisse les rênes en mon absence. Oui, vous pouvez compter sur moi. Vous partez pour combien de temps ? Je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a un problème ? Ce sont juste des affaires personnelles que je veux régler depuis longtemps. Mais prenez bien soin de cet endroit. Il représente vraiment ce qu'il y a de mieux en moi. Eh bien, il est temps de me mettre au travail. On le sentait. J'espère que Monsieur Lee va bien. Allo ? Eh, t'as vu mon article ? Bien sûr. Roby doit être sur un petit nuage. Ouais, c'est devenu viral. Et devine quoi ? Osborne, le maire, vient d'annoncer qu'il allait remettre une médaille à l'agent Davis cet après-midi. Wow ! Eh, mais le meeting de campagne d'Osborne, c'est pas cette après-midi ? Ah, ah oui, ça y est, je comprends, ouais. Ouais, c'est flagrant. Mais ça reste un moment sympa pour l'agent Davis et sa famille. Je couvre l'événement. Est-ce que tu veux venir ? Ouais, avec plaisir. A tout à l'heure. Ouh, alors là, je le sens. Là, ça va sans doute être grandiose. J'ai l'impression qu'on va arriver dans un événement de fou, c'est ça ? Où on aura vraiment tous les twists du monde qui vont arriver d'un coup. Ouh là, attendez, mais décidément cette caméra. Je sens tellement la séquence, vous savez, où genre il y a tout qui se renverse d'un coup, là. Avec, bah voilà, les ennemis qui arrivent, les machins et tout ça. Ouais, non, c'est bon. Ça sent la grosse fête qui sera... Peut-être festive, mais plus pour nous que pour eux, on verra bien tout ça. Bref, on fait la... Ah. Ah, je devrais aller en ville et essayer d'aider mon prochain. Ah ah. Explorer la ville, oui, d'accord. Oui, c'est encore une fois les mêmes choses. On fait la petite pause ici, du coup. Je vous retrouve dans quelques instants. Enfin, très bientôt, en tout cas, pour la prochaine VOD. Merci de vous d'avoir suivi tout ça. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis du coup à très très vite. Parce que là, du coup, je pense que cette vidéo a été beaucoup plus courte que prévu. Parce que je pensais qu'on aurait une mission ici. Finalement, non. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que j'allais vous dire. Mais oui, en gros, vous inquiétez pas. Le rythme est soutenu. Le rythme est soutenu. Je reviens vite. A tout de suite.